il y a quelque chose que je voulais voir avec vous vous savez je vous parle beaucoup de smartphones d'actualité de smartphones de guide d'achat je teste plein de produits plein 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 il y a des produits qui sont bien des produits que j'aime un peu moins bien mais bon voilà il y en a pour tout un chacun mais justement je voulais vous parler d'un truc aujourd'hui je suis allé sur un site un site qui est très connu un site chinois qui vend des produits tech mais pas que c'est wish et j'avais vu plein de choses sur wish je n'étais jamais vraiment intéressé et je suis allé faire un petit tour j'ai tapé dans la barre de recherche smartphone et j'ai halluciné sur les choses sur lesquelles je suis tombé et je trouve ça même dingue que ce site ait un aura aussi énorme pas forcément toujours en termes de bonne qualité mais là c'est juste dingue parce qu'ils font fi de toutes les règles du commerce ils vous vendent de la contrefaçon il y a des choses qui sont absolument hallucinantes je vous montre ça pour dénoncer ça je trouve ça assez dingue je vais surtout vous dire de ne pas aller acheter de smartphone là bas et je vais vous montrer pourquoi vous allez voir le truc c'est c'est juste hallucinant on va taper sur wish on va chercher smartphone vous allez voir il ya plein plein de jolies choses premier smartphone 70 euros alors que vous voyez que le prix de base c'est 918 euros je vois pas dans le commerce comment on peut faire ça si ce n'est pas en marquant n'importe quoi 2020 smartphone huawei il n'y a pas comme une faute d'orthographe là une lettre qui a été oublié il vous marque que c'est un p30 p30 sorti l'année dernière p30 70 euros j'aurais peu de mal à y croire et regardez c'est là où on voit tout le truc de la contrefaçon il nous réécrivent huawei différemment w a w e i le cpu c'est un médiathèque 6595 excusez moi à huawei il n'y a pas de médiathèque il y a des kirin donc on va déjà dès le départ que c'est faux c'est archi faux on est donc sur une belle contrefaçon à 70 euros on va continuer alors on a un p38 pro je voudrais savoir qui fabrique ça 60 euros au lieu de 550 euros mais bien sûr on va faire comme ça messieurs dames choisissez une taille je vois pas ce que c'est que la taille là c'est pareil on vous met un peu contrefaçon à 60 euros et là si vous regardez les couleurs on est dans les couleurs de honor j'ai du mal à comprendre que des sites comme ça peut toujours exister parce que vous êtes quand même sur un site chinois il faut savoir que huawei c'est une entreprise chinoise donc je sais pas comment ils font pour laisser ce truc là exister je sais pas moins 97% le no a6 62 euros au lieu de 2110 euros pour m'expliquer comment un smartphone qui pourrait coûter vu la tronche du smartphone celui là il n'a jamais coûté 2110 euros en fait l'idée c'est que vous avez un employé qui se dit bata je vais créer une fiche avec combien pour écouter celui là comment je pourrais réussir à emmener ces gens à venir acheter mon produit de merde et bien je vais mettre un tarif hyper haut ils auront l'impression d'avoir une énorme remise alors qu'en fait vous achetez juste de la merde hi version ok new arrivals new oasis drop screen vous avez une caméra à l'arrière de 32 mégapixels à la vente 16 mégapixels bon ok je passe un peu l'histoire voilà bon rien de bien dingue on est dans une très 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 belle contrefaçon à ça ça m'intéresse quantité limitée sur des iphone apple iphone 10s max 64 giga unlock ok ils nous mettent bien les photos officielles d'apple là on voit le truc posé sur un cahier à spirale je sais pas c'est neuf c'est de l'occasion ou mais regardez moi cette jolie boîte ça c'est une très belle création donc là ils ont fabriqué une boîte donc là ils vous font de la très très belle contrefaçon c'est complètement hallucinant regardez la boîte vous avez déjà vu des boîtes d'apple ressemble à ça on sait à quoi ça ressemble à tout soit face à grosse grosse différence entre ces deux iphone forcément on n'a pas le même gabarit et il vous mettre quand même les photos officielles en toute impunité à 311 euros 311 euros on n'est pas à 40 euros ce qui serait déjà énorme vu que c'est de la contrefaçon non alors on est carrément à 311 euros on doute de rien alors attendez ils vont mettre quoi en fiche technique là il n'y en a absolument aucune donc là on vous fait croire vous allez acheter un iphone 10s max alors qu'en fait vous allez acheter une très belle contrefaçon à 311 euros et c'est juste hallucinant regardez moi ça comme c'est bien le made 40 pro de huawei 1037 euros 65 euros avec un médiathèque une fois de plus je sais pas s'il ya des gens qui achètent ça est ce que vous avez déjà acheté un truc comme ça vous êtes déjà tombé dans le piège moi je trouve ça fou fou que ces sites aient le droit de faire ça qu'on puisse retrouver ces sites en toute impunité sur le web qui vous vendent des références qui vous font croire qui créent de toutes pièces des références qui sont des marques ne fait pas croire que huawei ne dépose pas le nom made 40 pro il ya une marque de déposé probablement en chine et bien évidemment dans le reste du monde pourquoi et comment ce site chinois fait pour utiliser cette marque en toute impunité en vendant ça dans le monde entier avec une pratique commerciale qui est fausse qui est trompeuse c'est absolument incroyable et si vous continuez il y en a plein il y en a des tonnes la regarder 800 en parle on le vend en 60 euros là on a quoi un mail 33 pro 2200 s'il vous plaît 2233 on va faire ça pour trouver quand même des photos du constructeur officiel qui sont détournés en toute impunité il n'y a absolument aucun problème beats by docteur bray a même les écouteurs alors là on continue dans le fin du fin je sais pas je comprends pas la contrefaçon dites moi ce que vous en pensez en commentaire peut-être que je me trompe mais la contrefaçon on est d'accord que c'est interdit on n'a pas le droit de vendre de la contrefaçon comment ce site fait pour ne pas être interdit ne serait-ce que en france ou dans n'importe quel pays et puis d'autant plus que ça pourrait être bloqué aux douanes c'est pas les douanes filtrent quand même pas mal de choses comment est-ce qu'ils laissent entrer en france des produits vendus en contrefaçon sur un site qui a pignon sur rue et sur lequel vous pouvez venir vous acheter votre contrefaçon en toute impunité c'est voilà mystère et boule de gomme si vous travaillez aux douanes ou si vous connaissez quelqu'un qui travaille aux douanes posez lui la question parce que là pour moi c'est donc là voyez on a tout plein de références on a encore un p30 pro prix phare à 64 euros et si vous continuez à chercher là c'est smartphone vous avez smartphone xiaomi à smartphone samsung le s30 plus alors là ça n'existe pas le s30 plus n'est jamais sorti on a eu le samsung galaxy s 20 plus on a eu le samsung galaxy s 20 ultra mais le s30 plus donc là ils sont en avance dans le temps ils vous sortent le modèle de l'année prochaine ah bah là et regardez on voit bien marqué space zoom c'est une contrefaçon qui est voilà c'est honteux alors si je vous parle de ça c'est pas pour vous allez acheter dessus c'est vraiment pour dénoncer ce système et au contraire de ne pas aller acheter sur ce site qui fait de la contrefaçon je ne comprends pas que ce site est encore pignon sur rue qu'on puisse le voir en france je ne comprends pas qu'au niveau de la législation il n'y ait pas quelque chose qui soit fait pour venir bloquer ça puisque on contrefait des marques et puisqu'on trompe le consommateur donc tout ça extrêmement grave et j'ai beaucoup de mal à croire qu'aujourd'hui ça ça soit accessible et qu'on puisse se faire livrer en toute impunité en france un produit de site chinois à vous de me dire vous ce que vous en pensez en bas en commentaire vous avez déjà commandé sur ce site est ce que vous avez déjà commandé des smartphones comme ça je vous dénoncerai pas je le dirai pas mais ça vous est déjà arrivé ce que vous en pensez en bas en commentaire voilà moi je trouve ça une fait plus complètement hallucinant sur ce que je vous donne rendez vous extrêmement rapidement pour continuer à parler tech il y a plein de choses qui arrivent on va parler de très belles choses pas frauduleuses mais ça je voulais dénoncer parce que je trouve ça extrêmement grave vous envoie de l'amour à très vite ciao interviewer ok